Quel âge a Samuel Etienne ? Né le 20 mai 1971 à Rennes, Samuel Etienne est désormais âgé de 51 ans. Son père était à la tête d'une grande entreprise familiale et a ouvert plusieurs poissonneries en France. Dès l'âge de l'adolescence, il se passionne de moto et pratique l'escrime à un niveau plus que correct. Véritable touche à tout, Samuel Etienne participe à l'élaboration du journal interne de son lycée puis décide de passer une année à arpenter l'Angleterre en moto après avoir obtenu son baccalauréat. Rentré en France, il reprend ses études et se tourne vers sa nouvelle passion, le journalisme. Samuel Etienne, quel est son parcours ? Diplômé de l'école supérieure de journalisme de Paris en 1994, Samuel Etienne fait ses débuts sur les ondes de la radio de nostalgie, avant de parfaire ses armes pendant 4 ans sur RFI. Puis il décide de tenter une première aventure à la télévision en présentant le journal pour enfants Zapping Zone sur Disney Channel. Très à l'aide, il est ensuite recruté par ITV pour présenter le journal télévisé de la nuit en 1999. A partir du mois d'octobre 2004, il prend les commandes d'un magazine de débats d'idées, n'ayons pas peur des mots et devient une figure emblématique de la chaîne d'information. En 2006, Samuel Etienne rejoint l'équipe de Michel Denisot pour présenter le journal de 18h45 et en aparté. Le véritable tournant de sa carrière intervient en 2008, lorsqu'il rejoint France Télévisions après avoir passé 9 ans au sein du groupe Canal+. Il anime deux émissions, l'une sur France 3, comme un vendredi, et l'autre sur France 4, Question de Génération. En septembre 2010, la chaîne lui confie la présentation du journal de la mi-journée, le 12-13ème. En janvier 2016, il change de registre et crée la surprise lorsqu'il succède à Julien Le Pé à la présentation du jeu télévisé Question pour un champion puis devient l'un des présentateurs vedettes de France Info, deux postes qu'il occupe toujours actuellement. Samuel Etienne, qui est sa femme ? Du côté de sa vie sentimentale, Samuel Etienne n'est pas très bavard. S'il prend un malin plaisir à parler de lui et de ses passions, le journaliste tient à garder sa vie privée. Mariée depuis 2015 à une certaine Hélène, qui travaille dans l'horlogerie, Samuel Etienne ne cesse de jamais montrer à un événement public à ses côtés. Sauf une fois, dans les gradins de Roland-Garros en 2010. Ce n'est que six ans plus tard que ce dernier ne cesse de confier sur l'amour de sa vie lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, depuis que je suis pu berger cet objectif de fonder une famille parce que si est-il très important pour moi. Sauf que je mets tellement d'enjeux dans ça, je veux tellement que mes enfants vivent dans une famille heureuse, épanouie. Je me suis mis une telle pression là-dessus que je voulais au moins avoir l'illusion de rencontrer la femme qui allait me permettre de créer cet univers quasi parfait pour les enfants. J'ai attendu, attendu, attendu. Et puis un jour j'ai rencontré ma femme et je me suis dit « Ouais, on va le faire ce truc ». Samuel Etienne est-il sur Twitch ? Ce qui différencie le plus Samuel Etienne des autres journalistes français est son amour pour les médias en tout genre et son appétence pour la découverte de nouveaux moyens de diffusion. Ainsi, l'animateur de questions pour un champion s'est intéressé au monde du streaming malgré ses 51 ans pour se plonger au travers de la plateforme de streaming Twitch et des créateurs de contenu qui y travaillent. Après avoir rencontré de nombreux streamers, dont Etoile avec qui il a lié un véritable lien d'amitié, Samuel Etienne a décidé de lancer sa chaîne Twitch en décembre 2020 pour faire une revue de presse à destination des jeunes qui se désintéressent de plus en plus aux médias traditionnels. Samuel Etienne a-t-il un tatouage ? Mais si est-il aussi physiquement que le journaliste se distingue de certains de ses comparses ? Alors que ses plus fidèles téléspectateurs savaient que Samuel Etienne détenait un tatouage, ce dernier l'a dévoilé le 27 juillet 2020, lors d'une photo publiée sur ses réseaux sociaux pendant ses vacances d'été. En s'affichant le torse presque entièrement dessiné, l'animateur a dévoilé une toute autre facette de sa personnalité qui a beaucoup plu à ses fans. Un rebelle notre Samuel avec tous ses tatouages. Ou encore mais en fait Samuel Etienne est tout simplement le meilleur présentateur et meilleur homme que j'ai vu. Drôle, cultivé, tatoué, attentionné, aimant. Un homme plein de surprises. Samuel Etienne, combien a-t-il d'enfants ? Samuel Etienne et sa femme Hélène ont donné naissance à un petit garçon le 30 août 2016. Ce jour-là, le journaliste de 48 ans était sur Europe 1 et avait dû quitter l'antenne précipitamment pour se rendre à la maternité. Malo est un cadeau, non seulement parce que si est-il le bébé parfait, gentil et coquin à la fois, mais parce que je suis devenu père à 45 ans, alors que je n'y croyais presque plus, disait-il au journal Le Parisien en 2017. Trois ans plus tard, le journaliste et sa compagne ont accueilli un autre petit garçon, Solal. J'ai connu bien des plaisirs, bien des joies, mais rien de comparable au bonheur d'être père, avait-il ajouté, fier. La petite famille est un modèle de bonheur. Samuel Etienne, quel est son salaire ? La question que tout le monde se pose sur Samuel Etienne est la suivante, avec tous ses métiers et ses disciplines effectuées en parallèle, combien touche-t-il d'argent ? Lors de sa présence sur le plateau de l'émission ont refait la télé animée Jade et Eric Dussard sur RTL, le journaliste de 51 ans a été questionné sur la thématique sensible du salaire. « Je gagne un tiers de ce que Julien Le Pé gagnait », a révélé celui que l'on retrouve aussi sur Twitch. Par le passé, Julien Le Pé avait confié toucher la modique somme de 40 000 euros par mois. Samuel Etienne en convient, si y est-il largement assez pour vivre ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501